Musique Chers amis, bonjour, bienvenue sur l'antenne de RSL dans l'émission à l'écho des Tintennes pour un nouveau numéro. Aujourd'hui je vais avoir plusieurs invités, même si pour l'instant vous voyez un studio désert, mais l'explication elle est toute simple, elle est que pour l'heure, les Cétois ne sont pas à l'heure, étant donné que la circulation est toujours aussi infernale, et qu'ils sont pris dans les bouchons, et que par contre du côté de Palavas tout va bien, puisque à Palavas la circulation est bonne, et que nous avons la chance d'avoir au téléphone Kevin Belloc. Kevin bonjour. Bonjour. Bonjour Kevin, voilà, donc je disais, nos amis Cétois ne sont pas encore arrivés, par contre toi, tu es bien fidèle au poste, et je t'en remercie. Kevin, tout d'abord, félicitations, et j'avoue que tu as frappé un grand coup d'entrée de jeu pour cette saison 2018, puisque tu as remporté le premier tournoi de la saison, le tournoi organisé par le pavois Agatois, au pied de la cathédrale Saint-Etienne à Agde, dans ce cadre majestueux que propose l'héros dans la société du pavois Agatois. Alors Kevin, personnellement je ne te connaissais pas, et pourtant, alors je regarde la caméra comme si je m'adressais à toi directement, parce que tu sais que cette année on a la chance d'être en vidéo, malheureusement, bon, les gens ne te découvriront pas physiquement, mais ceux qui étaient sur place t'ont vu évoluer, et samedi et dimanche. Personnellement, disais-je, je ne te connaissais pas, et pour cause, puisque l'année dernière, tu ne joutais pas. Oui, j'avais arrêté les joutes pendant un petit moment, parce que je travaillais pendant l'été et tout, et du coup, voilà, j'ai arrêté les joutes pour le travail, et là, maintenant, cette année, je ne pense pas que je travaillerais cet été, donc je me suis dit que j'allais reprendre les joutes. Je joutais beaucoup avant, j'ai fait l'école de joutes. Voilà, alors, tu as fait l'école de joutes, et donc, tu joutais dans quelle catégorie ? Un pupille, un minime ? Tu es allé jusqu'un cadet ou pas, non ? De minima à cadet, et après, dès que je donnais pas son ingénieur, j'ai dû travailler, et je n'ai pas fait. D'accord. Alors, Kevin, les gens qui ne te connaissent pas du tout entendent que tu ne parles pas comme nous, tu as un petit accent, les gens qui t'ont vu évoluer, et samedi et dimanche, et qui ne te connaissaient pas, m'ont dit, mon Dieu, mais c'est un colosse, ce petit, il a une puissance, c'est phénoménal. Alors, il faut dire que, et tu me l'as dit samedi, c'est pour ça que je le sais, tu as joué au rugby, tu joues au rugby aussi. Oui, je jouais beaucoup au rugby, mais là, en ce moment, j'ai dû arrêter, parce que je me suis fait une blessure à l'épaule au badminton. Ah, parce qu'en plus, tu joues au badminton aussi ? Non, oui, mais ça, c'était pas avec l'école, et je me suis fait une luxation de l'épaule, et elle est de plus en plus répétitive, il faut que j'aille voir un chirurgien pour voir s'il faut que je repère ou pas. Oui. Et ça, c'est lié à la pratique du rugby, Kevin, ou comment tu l'expliques ? Non, la blessure à l'épaule, elle n'est pas lié du tout à la pratique du rugby, c'était au badminton. Ah, d'accord, d'accord. Et samedi, on a eu peur, parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression que tu souffrais aussi de l'épaule. Ben, quand j'ai jouté contre l'ognos, le dernier coup de lance que j'ai dû mettre pour le faire tomber à l'eau, ben, elle m'a fait très mal à l'épaule. Oui. Elle s'est déplacée un tout petit peu, j'ai dû la remettre sur la barque. Alors, tu arrives à te remettre l'épaule en place ? Oui, oui, parce qu'en fait, elle se déplace vraiment de pas beaucoup, mais après, ça fait mal sur le coup, et c'est surtout le lendemain qu'on en met. Oui. Donc, ce qui explique un peu pourquoi, le lendemain, à la pointe courte, t'as pas réalisé une performance aussi belle que celle que tu as réalisée à Agnes ? Ben, le lendemain, j'ai jouté, donc, contre c'était buisson, Anthony. Oui. J'ai, en fait, ma lance, quand j'ai trempé ma lance, après, pour qu'elle accroche, et ben, j'ai fait le salut. Oui. Toute l'eau a coupé sur presque toute ma lance, et je me suis dit que j'allais pas refuser, déjà qu'on leur refusait beaucoup de passes. Du coup, j'ai quand même jouté, et ça a beaucoup glissé. Après, c'était la décision du jury qui a dit que j'étais dans la deuxième. Beaucoup, sur ma barque, m'ont dit que je n'y étais pas, mais on ne discute pas avec la décision du jury. Ah, alors ça, c'est la mentalité du joueur du rugby, hein, parce que... Parce que dans d'autres sports, on conteste beaucoup, mais au rugby, la pratique du rugby veut que, lorsque l'arbitre donne un coup de sifflet, hop, on ne conteste même pas, on laisse éventuellement le capitaine aller chercher l'explication du pourquoi, si le geste de l'arbitre n'est pas suffisamment explicite, mais autrement, les joueurs, eux, se mettent à 10 mètres, et personne ne rouspète, hein. Oui, mais de toute façon, respecté ou pas, la décision était prise, rien n'avait changé, hein, peu importe si je râle ou pas. Exactement, exactement, tu as bien raison. C'est ce que le jury avait vu, hein, tout ce que les autres ont vu, ça ne s'entend pas. Exactement, c'est un beau gage d'excellente mentalité, et c'est vrai qu'il faudrait que beaucoup plus de jouteurs aient la même mentalité que toi, parce que c'est exemplaire, avoir un tel comportement et dire qu'il faut respecter la décision du jury, bon, ben, c'est très bien. Mais enfin, il est vrai que déjà, la veille à Agde, pour se qualifier des revanches, tu avais battu Michael Rodriguez et surtout Esteban Leboff, qui, Esteban, fait quand même figure, peut-être pas de seul et unique favori, mais il fait partie des grands prétendants au titre de champion de Ligue, quand même. Tu en as conscience de ça ? Oui, oui, j'en avais conscience de ça. Alors, comment ça ? On m'a beaucoup dit qu'il descendait très, très vite, et du coup, j'ai essayé de descendre avant le sol. Ça ne marchait pas, hein, il est très fort, mais bon. Après, je suis lourd, hein, c'est ça qui arrive. Ben, tu es lourd, et puis moi, je pense que tu as une arme qui est redoutable, c'est ton pavoie, aussi, hein, voilà. Ben, je compte beaucoup sur mon pavoie, vu mon épaule. La lance, je l'utilise très rarement, et quand j'utilise, en général, ça me fait mal, donc je compte vraiment beaucoup sur mon pavoie. Oui. J'ai travaillé tout l'hiver avec les chariots, à Palavas. Oui. Donc, voilà, maintenant, je tiens beaucoup sur ça. Alors, le coach que tu as à Palavas, c'est qui ? C'est David April ? C'est qui ? Non, c'est Laurent Merle. Ah, Laurent Merle, d'accord. David April venait en quelques enseignements, mais après, celui qui nous coach, vraiment, c'était Laurent Merle. Oui, donc c'est Laurent qui te conseille comment te positionner ? Non, 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 exactement, c'est Laurent qui a tout fait. Oui, et donc, tu es le protégé de Laurent, alors ? On est tous protégés, hein, tout Palavas, c'est ce qu'on est protégé de Laurent et David. D'accord, d'accord. Demain, il y a entraînement à Palavas, je me suis laissé dire aussi. Oui, entraînement sur barque à Palavas. D'accord. Tu vas y participer, à l'entraînement ? Oui, je serai là à l'entraînement. D'accord. Alors, lorsque vous faites un entraînement sur barque, parce que, bon, jusqu'à présent, il y avait beaucoup de chariots, mais lorsque vous faites un entraînement sur barque, est-ce que tu vas travailler des choses en particulier, ou bien est-ce que vous considérez que c'est comme un tournoi amical et que vous joutez ? Non, 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 non. Sur barque, on travaille vraiment quelque chose en particulier, quitte à faire tomber la lance ou quoi. Après, on nous en redonne une. Là, on essaie vraiment de travailler nos positions et tout ça. On ne cherche pas à la victoire, là. On cherche à s'améliorer. D'accord. Donc, c'est justement... Là, c'est du vrai entraînement. C'est pas... C'est vrai, absolument. Voilà, c'est pas un mini-tournoi comme on peut en faire des fois au cours... Mais il y en aura des mini-tournois locaux dans Palavas pour le Trophée du Maire ou les 90 ans de Palavas, le jeu de balade de Palavas. Il y aura plein de tournois locaux, mais les entraînements, c'est vraiment fait pour travailler notre position, notre placement, comment bien descendre, tout ça. En plus, ce qui est chouette à Palavas, donc en plus de faire ces entraînements qui sont de véritables entraînements, comme tu viens de nous l'expliquer, c'est que, bon, pour l'heure, il n'y a encore pas trop, trop, trop de monde. Mais lorsque les touristes vont arriver, ça attire un monde fou, hein. Les... Ils regardent beaucoup. Oui. Et les touristes... Ils considèrent même que c'est presque des oppositions et presque des tournois, alors que des fois, bon... Alors c'est vrai qu'il y a quand même, comme tu l'as dit, il y a les tournois des commerçants, il y a les tournois du maire, le tournoi de je-sais-pas-quoi... Tout est prétexte à faire des... À faire des choses. Oui, c'est bien la mentalité Palavasienne, ça, hein. Tout est bon pour faire des choses. Le fait, c'est qu'il fait assez chaud. Et après, bon, une fois que les chutes sont terminées, après tout le monde se retrouve et tout le monde continue les festivités. Tout le monde fait... Enfin, nous, après, après les entraînements, à chaque fois, on se rejoint à Outen Shadou et on... On boit un coup et on mange... On mange un barbecue avec des... Avec tout le monde. Avec les rameurs et tout ça. Ouais. C'est le... C'est le témoignage que... Que la société se porte très bien. Alors, moi, j'aimerais que tu nous... Que tu nous précises autre chose, quand même, parce que je t'ai demandé si on pouvait en parler à la radio lorsqu'on serait en direct. Et tu m'as dit, mais bien évidemment, c'est que moi, lorsque je t'ai vu jouer, j'ai un ami à moi qui est rugbyman professionnel et qui vient des îles Samoa. Et tu lui ressembles énormément. Alors, tu es moins grand que lui, quand même. Je te le dis tout de suite. Tu es moins grand que lui par la taille, hein. Précisons-le bien, par la taille et puis aussi par la largeur. Parce que tu es moins large que lui. Et je t'ai demandé si tu avais des origines antillaises. Et alors, tu m'as répondu, oui, j'ai des origines tahitiennes. Alors, explique-nous un petit peu si ça ne te dérange pas. Je suis né à Tahiti. Après, dès que j'ai eu un an, on a déménagé avec mes parents. On est venus venir en France. On a vécu, au début, j'ai vécu à Marguerite, à côté de Nîmes. Oui. Puis après, dès que j'ai grandi, vers les 9 ans, dès que mon père s'est séparé avec ma mère, on s'est retrouvés à Palavras. Et à partir de là, dès que j'ai commencé à avoir 11 ans, je commençais à faire des joutes. Et après, j'ai arrêté, je pense, je devais avoir 16 ans. Et là, je reprends. Maintenant, je vais bientôt avoir 18 ans. Voilà, parce qu'il faut bien préciser à nos auditeurs que si aujourd'hui, on réalise cette interview à distance, c'est parce que, bon, moi, je n'avais pas de matériel pour t'interviewer à Agde lorsque tu as remporté la victoire. Et puis, le lendemain à 7, pendant que toi, tu jouais à 7, ben, moi, je me trouvais toujours à Agde, puisqu'il y avait le tournoi Poids-Lourd, donc, où je faisais le micro, encore. Et donc, c'est la raison pour laquelle, comme tu n'as pas 18 ans, tu n'es pas motorisé. Et il fallait que tu nécessites la présence de quelqu'un pour, justement, t'amener jusqu'à 7. Bon, et c'est là où je t'ai dit, ben, écoute, si on peut éventuellement, faire ta participation à notre émission par téléphone, et puis tu m'as dit, ah oui, 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 il n'y a pas de problème, et bon, c'est avec grand plaisir, comme on le fait avec d'autres, on l'a fait avec d'autres palavasiens. Je te le dis, je te mets à l'aise tout de suite, tu n'es pas le premier palavasiens ou jouteurs du Gros du Roi que l'on reçoit dans notre émission par téléphone. Donc, tu vois, ce n'est pas une grande première, mais bon, ce qui est la grande première, c'est que tu joutes pour la première fois dans la catégorie junior et que tu remportes ton premier tournoi dans la catégorie. Ça, par contre, c'est une première. Le savais-tu ? Le savais-tu, d'abord ? Oui, 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 après, à Agde, quand j'étais en cadet, je faisais beaucoup, j'étais allé en finale. Deux fois, je suis allé en finale, j'avais réussi à gagner. Là, c'était mon jour. Vous avez fait la fête un petit peu avec les copains ? Oui, oui, on a fait un peu la fête. On est passé à la Romeria à Moglio aussi. Oui ? Ah oui, c'est vrai qu'à la Romeria à Moglio, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et comme il y avait des potes à nous qui jouaient à Moglio et les Moglis sont devenus champions de France, il y avait beaucoup de choses à fêter. Ah oui, c'était un bon week-end, là. Donc, ça peut expliquer aussi, il y a plus de ton mal à l'épaule que le lendemain, tu n'es pas brillé demi le feu. Mais ça, bon, on te pardonne de ne pas avoir brillé demi le feu. Non, ce n'est pas grave. Tu nous parlais tout à l'heure de Tahiti. Ton papa et ta maman sont tous les deux Tahitiens, enfin, d'origine Tahitienne ? Non, mon père est Nîmois. Mon père était né à Nîmes. Et après, il a fait l'armée. Et comme il était dans les premiers de son contingent, il a choisi d'aller à Tahiti. Et à Tahiti, il a rencontré ma mère. D'accord, d'accord. Donc, c'est ta maman qui est d'origine tahitienne ? Ma mère est tahitienne. D'accord. Elle est la grande élaborée. D'accord. Et comment ils voient ça d'un œil comment, tes parents, que tu pratiques les joutes ? Ils le vivent comment, Kevin ? Les deux sont fiers. Ma mère ne me suit pas trop, puisqu'elle, elle, elle habite toujours à Marguerite. Mais après, elle est contente que je pratique ce sport traditionnel. Oui. Et après, mon père, c'est où lui, il me suit souvent. Enfin, quand c'est à Palavas, il vient me regarder. Il est fier de moi, lui aussi. Oui, oui. Alors, pendant que nous parlions, il y a deux de tes copains qui viennent de rentrer dans les studios. C'est Anthony Principato, qui, lui, a gagné le dimanche à la pointe courte. Et Enzo Baronetto, qui est le leader du championnat. Alors, Enzo, lui, il présente la particularité d'avoir perdu à la fois, et contre toi, et contre Anthony, les deux fois en finale. Alors, tout d'abord, bonjour à tous les deux. Bonjour, Enzo. Bonjour, Jacques. Bonjour, Anthony. Bonjour, Jacques. Ça va ? Oui, ça va bien, ça va bien. Enzo, alors ? D'abord, un petit mot, on a la chance d'avoir, tu l'entends, donc, Kevin Bellocq, qui t'a battu à Agde. La différence qu'il y a eu entre, parce que, bon, moi, j'étais pas à 7 le dimanche, vu qu'il y avait les lourds à Agde. Ça s'est passé comment, entre Agde et 7 ? Ben, c'est passé pareil, mais c'était un peu plus dur contre Enzo, mais il a fait un beau tournoi Enzo, et Kevin aussi. C'est, voilà, un peu déçu de perdre les deux finales, mais c'est pas grave. Tu es premier. Ouais, c'est ça, qu'il faut souligner maintenant. Mais maintenant, il faut la garder, la première. Ah, ça, c'est une autre histoire, ça. Ah ouais, c'est une autre histoire. En plus, moi, ça a été un bon week-end pour la JPC, parce que c'était le tournoi des juniors, et vous faites 3 sur 4. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est très bien. C'est pas tous les dimanche que vous allez le faire. Non, mais en plus, c'est la GPC, c'est la première fois qu'ils remportent leur tournoi en juniors. Ouais. Donc, c'est pas mieux. La joute contre Kevin, tu le connaissais, Kevin, d'abord ? Je le connaissais lui-même, mais après sa joute, je ne l'ai jamais pris. Ouais. C'était la première fois, mais très bon jouteur. Ouais. Gros pavot. Ah, mais on en parlait justement avant que vous arriviez. Bon, il a des problèmes avec son épaule droite. Eh bien, j'ai voulu jouer sur ça, mais ça n'a pas marché. T'as vu, Kevin, déjà, il avait vu Enzo. Il était sur ma barque contre la passe avec Théo, je crois. Ouais, avec Théo Lognos. Il s'est fait mal, il s'est remis l'épaule en place, il était sur ma barque. Ouais. Et il voulait jouer sur ça, mais rien à faire. Ouais. C'est lui qui m'a fait mal, au contraire. Il m'a tordu le doigt sur la dernière passe où je l'ai acheté à lancer. Après, c'est pas pour lui faire mal. Non, mais ça m'aurait aidé. Ouais, ouais. Et toi, Kevin, quand tu es arrivé à un final contre Enzo, tu l'as vécu comment ? Parce que tu avais vu tout le tournoi de Enzo, quand même, aussi. Ouais, ben, de toute façon, moi, après, quand je joue, je ne me pose pas de questions. Je donne mon pavoie et après, on voit la suite. Peu importe qu'il y ait en face, ça reste possible de jeter. Ouais. Et donc, Kevin nous disait que le lendemain, bon, il vous a laissé atteindre ce squad-là, parce que lui, il avait eu mal à l'épaule, qu'il avait fêté plus le titre de champion de... de ses copains rugbymen à Moggio, qu'il était allé faire la fête, mais surtout qu'il avait mal et que, bon, après, bon, il ne peut pas gagner tous les tournois non plus. Non, non, ce n'est pas ce que tu as dit du tout, même. C'est moi qui leur dis ça pour les allumer un petit peu. Dans notre émission, Kevin, tu verras, au fur et à mesure de la saison, je te souhaite de revenir, tu verras, nous, c'est un peu comme la discussion au café d'en face, tu sais, on est là, on est là pour passer de bons moments et pour vivre des moments sympas comme on le vit au joute, hein. D'ailleurs, j'espère que tu l'as bien compris. Oui, oui, je suis compris. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup, on ne va pas t'embêter, on ne va pas t'embêter plus longtemps, si tu souhaites rester avec nous, tu le peux avec grand plaisir, ou si tu souhaites parler à tes copains Enzo et Anthony, tu peux rester avec nous, ton micro est ouvert, mais si tu as d'autres occupations, en tout cas, moi, je te remercie, je te remercie d'avoir fait l'effort, d'avoir été avec nous, surtout, parce que ce n'est pas évident, je sais que tu es relativement timide et démarrer, en plus, tout seul, ce n'est pas simple, hein, ce n'est pas simple. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup et je tiens encore à traverser toutes mes félicitations pour ce que tu as réalisé, parce que quand on commence dans une catégorie, et en plus, quand on gagne, eh bien, ce n'est pas évident du tout, hein. Oui, en tout cas... Après, voilà, je dis, mais Enzo, on va se voir, on se revoit à Palavas pour le tournoi. Pas de souci, c'est bon. Et on verra pour la première place, pour l'instant, je suis, c'est quoi, second ex-eco avec Principato, c'est ça ? C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, avec Anthony, ouais, ouais, ouais. Tu sais qu'Anthony, déjà, le samedi, il m'a dit, je ne peux pas venir, mais je vais essayer de me rattraper demain, hein. Ah oui, bah oui. De toute façon, Kévin, je ne compte pas la lâcher la première. Eh, bah oui, bah oui, bah moi, je ne compte pas rester au second, hein. Moi, vous voyez, les jeunes, moi, ce qui me plaît, avec vous, et puis avec les jeunes des autres catégories et tout, c'est de voir cette ambiance-là, cette ambiance que vous savez vous-même donner aux joutes, parce que, en fin de compte, bon, vous vous allumez, tout le monde s'allume. Ah, c'est ça, c'est ça, les joutes, tout le temps. Mais ça reste dans la bonne humeur, personne ne se prend au sérieux, et puis, dès qu'il y en a un qui se fait mal ou quoi que ce soit, vous êtes tous autour à essayer de se courir et de porter réconfort à la personne qui souffre, et ça, c'est quand même important, et ce sont des choses essentielles, et ce sont des choses qu'on aime voir dans les joutes, parce que les joutes, c'est pas uniquement se mettre à l'eau, il y a tout le côté autour. C'est pas de gagner une coupe et un pavard, après, c'est ce qu'il y a en dehors, l'amitié et tout ça, même si on n'est pas vraiment toujours ensemble, même s'ils se blessent ou quoi, on ne va pas le laisser tout seul sur la banque en train de mourir. Quand on est l'un contre l'autre, on n'est pas copains, mais une fois la passe finie, ça y est, on redevient. Ah oui, vous avez bien raison, c'est bien ça. Enzo, moi je me tourne tout de suite vers toi, parce que bon, on est, non mais, là, j'allume pas, je suis très sérieux. On est tous, bon, moi je ne le suis plus, bien sûr, mais quand on est sportif, même si ce sont des joutes, même si c'est pour s'amuser, quand on fait un sport, quel qu'il soit, ou un jeu folklorique, ou appelons-le comme on veut, on s'en fout, quand on joue, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. On y est toujours. Oui, bien sûr. Et toi, tu, même si tu es premier, et je te dis, moi, si on est premier, parce que bon, ça aide à avaler la pilule aussi, ça fait quoi quand même de perdre deux fois dans le même week-end ? C'est dur. Non, ne ris pas, Kevin, toi là-bas. C'est dur, franchement, c'est dur. Je suis sérieux, je l'allume pas, là, non, 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 là, je suis sérieux, je suis sérieux. Non, 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 c'est dur, franchement, c'est dur de perdre deux finales d'affilée en plus. Mais voilà, il faut se dire qu'il y a d'autres tournois, il faut perdre le sport. Oui. Il faut essayer de le gagner, quand même. Oui. La troisième sera la bonne, espérons. Oui, pas à pas à la base, pas à la base. Je croyais qu'il allait partir, mais il ne part plus. Il reste là, il ne veut pas vous voir gagner à pas à la base. Il va être redoutable, hein. Tu vas être redoutable. Ne vous inquiétez pas, on a fait la composition des barques. En plus, il allume, hein. On verra à la fin. Ah oui, ah oui, c'est à la fin, c'est à la fin. Si on gagne, on fêterait la victoire avec toi, t'inquiète. Ah oui. Si je gagne aussi, je la fêterai aussi. Mais, non, mais c'est vrai que la chose positive qu'il y a, c'est qu'ils ont gagné chacun un tournoi. Kevin a... Ah oui, ils sont derrière. Voilà, mais ils sont derrière. C'est comme ça qu'il faut que tu le vois, parce qu'en fin de compte... Ouais. Tu sais, moi je me rappelle l'année dernière, Quentin Tantot est venu, il avait perdu. Ouais. Il avait perdu, et puis il m'a dit, mais attends Jacques, dans l'année, je vais en gagner un. En plus, bon, il montait, c'était sa première saison. Bon, un peu comme Kevin cette année, où ça a été sa première saison. Mais il était... Il a gagné, lui, sans être venu à la radio. C'est sa victoire qui lui a permis de venir. Anthony, lui, il avait fait... Il avait fait la finale. Et puis il m'avait dit, je reviendrai, je reviendrai. Alors c'est vrai que tu es revenu après. J'ai mis du temps, je revenais, et je disais, je vais en gagner, de moment. Il fallait de te trouver de la fin, et j'ai réussi à l'avoir quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais en plus, il s'était mis la pression lui-même. Parce que, il m'avait dit, ouais, ouais, mais je vais en gagner un. Je vais en gagner un. Et en disant, je vais en gagner un, on lui avait dit, après coup, on ne lui a pas dit à l'antenne. On lui avait dit, mais attends, en annonçant que tu allais en gagner un, tu te rends compte de la pression que tu te mets ? Parce que si tu... Tout le monde t'entend maintenant. Voilà. Et en plus, si tu te rates, tu dis, toi-même, je vais en gagner un, c'est pas évident que tu gagnes, quoi. Parce que les gens, en plus, si tu l'as annoncé, les gens, ils ne vont pas te laisser arriver, quoi. Et puis en plus, bon, ils montaient des cadets où ils arrachaient quasiment tout le monde. Tout le monde disait, attends, tu vas voir un peu de, 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 on va te voir, mon coco, on va te voir arriver, quoi. Alors toi, tu ne l'annonce pas que tu vas, que tu vas gagner. Non, je l'espère. Voilà. Tu l'espères, mais t'as dit que le maillot jaune, tu voulais le garder. Eh oui. Je veux le garder, mais après... La saison est longue, après. Voilà, c'est ça, la saison est longue. On va tout faire pour la garder. Mais il y a des adversaires en face, quand même. Mais, mais, Sandek, là, pareil, je reste sérieux, vous avez une grosse équipe à la JPC, Sandek. On en parlera jeudi, là, parce qu'il y a, vous allez, ils vont débarquer, là, il y a Pierre Zambrando qui va venir, avec Stéphane Petrov, il y a Renaud à Versailles. Ils sont plusieurs, il m'a dit qu'il m'a dit qu'on va venir en nombre. Alors, mais, pour présenter le week-end de fête de la JPC, il y aura les Palavaziennes dans la première partie de l'émission de jeudi, et puis il y aura la JPC après. Mais vous avez une équipe junior qui est à... On est nombreux cette année. On est une dizaine, hein. Ouais, une dizaine. Et en plus, il y a Esteban Lebov qui n'est pas monté, alors déjà, ça fait un concurrent contre nous et un bon co-équipier, entre guillemets, pour la société. Oui. Parce qu'il faut, après, en solitaire, il y a nous. Oui. Après, il y a un truc au bout, en société, en junior. Oui. Et cette année, pas pour se vanter, mais on s'est fixé un objectif. Pas pour mentir. Oui, alors justement, est-ce que... Alors, c'était... Tu vois, tu dis, viens, mais pas essayer, toi, finalement. À force de venir, tu me connais trop, hein, Anthony. Oui, 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 oui. Mais justement, moi, c'est ce que j'allais dire. Cette année, avec l'équipe que vous avez, ce trophée de la meilleure société à un junior, entre nous soit dit, vous êtes certain... C'est très faisable, cette année. Oui. Parce que ça fait deux ans, on se prend un mur avec un syndical et un pêcheur. On n'est pas très loin d'eux, mais à chaque fois, c'est toujours un syndical, un pêcheur, et après, un JPC. Donc, cette année, on a la chance que Valentin et Théo sont montés, parce que c'est eux qui faisaient le plus de points, entre guillemets. Et du coup, cette année, déjà, on est beaucoup, et déjà, il y a quelques nouveaux qui viennent d'arriver, et il faut quelques points, alors... La grande différence qu'il y a par rapport aux années précédentes, c'est que, jusqu'à présent, dans les autres sociétés, il y avait un jouteur, qui était le véritable fer de lance d'une société. Cette année, tu l'as dit, et tu viens de le dire, il y a Esteban, il y a toi, il y a Enzo, il y a Romain Izoir, qui est en sommeil encore, il se paraît veillé, mais il y a Alexandre Benavent. Là, rien que vous cinq, êtes tous les cinq capables de gagner, ou d'arriver à la seconde place, ou à la troisième, ou à la quatrième. Vous vous rendez compte, le nombre de points est calculable que ça peut rapporter à la société, quoi. Oui, c'est vrai. Déjà, dimanche, on a fait les trois premiers, ça nous a déjà fait un petit écart, déjà. Oui, et puis en plus, le samedi avant, Enzo avait ramené 12 points, vous vous rendez compte ? Si il y en a un qui fait un prix à tous les tournois, au bout d'un moment, ça va... Ah oui, oui, oui. Là, vous êtes déjà dans le fauteuil de leader par équipe, en junior. Honnêtement, au bout de deux journées, et je sais pas, là par contre, le maillot jaune, je pense qu'il va être dur de l'enlever de vos épaules, parce que... Et on en a parlé, de ça. Là, ils sont premiers au classement de société. Oui. Au classement de société. Oui. Alors, un moment, un petit message. Pour la JPC, c'est très important, car ce serait la première fois dans toutes les catégories que remporter un trophée par équipe pourrait se produire. C'est ça. L'année dernière, comme je t'ai dit il y a quelques instants, on s'est cassé le mur, on s'est cassé la tête devant les deux sociétés que je t'ai dit, les plus enceintes amicales, mais pourtant, on s'est accrochés, mais on n'était pas très loin, et au final, on n'y est pas arrivé l'année dernière. Pourtant, on était un peu moins, ça. Oui. Il y avait KMS Téban, avec moi et Romain qui faisaient quelques points. Oui. On n'était pas très loin derrière, mais on n'a pas réussi à être au-dessus de... De deux autres sociétés. Eh oui. Bien. Alors, pour toi, comment ça s'est passé, Dimanche ? Parce que moi, je n'y étais pas. Alors, raconte-moi. Ben, déjà, le matin, très, très stressé, parce que pendant le défilé, genre, j'ai essayé d'évacuer mon stress sans parler un peu avec tout le monde, mais c'est compliqué un peu. Et après, vu la pluie, comment ça a tombé après... Ah, il a plu ? Ah oui, il a plu. Oui. Mais après, il y a eu la musique et tout, ça nous a... Détendu un peu, oui. Le tournoi a été un peu long quand même, j'ai été vers la fin. Oui. Le stress commençait à monter, alors je ne faisais que tourner, je ne faisais que tourner, au final, je suis sur la barque et après, le premier homme, c'est le plus compliqué, on disait toujours. Oui. Et après, je ne sais pas, j'ai jeté mon jémome, je suis directement allé en demi-finale. Après, ça s'est fait tout seul, dans le cadre, je savais pourquoi je devais le gagner, parce que c'est un truc perso, entre guillemets, parce que depuis que je suis petit, j'attends que ça. Ne te veux pas trop sur la table, nous ne connaissons pas, comme l'année dernière. J'attends que ça pour la procéder de gagner. Je sais que tu y tiens particulièrement. Et puis, je m'étais mis une pression, parce que si je parviens à finir sur le podium, par exemple, je ne passe pas à rester un junior l'année prochaine. Du coup, il y a... Ne recommence pas, Anthony. S'il te plaît. Je te mens pas. Non, non, mais je te crois, je te connais suffisamment, je sais que tu parles avec ton cœur et que tu es... que quand il y a quelque chose à dire, tu le dis. Mais ne commence pas. On est... C'est le premier week-end, c'est la première émission qu'on fait avec les junions. Tu me recommences, comme l'année dernière, à te foutre une pression pas possible. Non, c'est pas de pression. Non, pas du tout. Non, arrête, regarde-moi, moi. Ne commence pas comme ça. Si tu commences comme ça, je ne dis pas que tu vas partir en vrille. Loin de là, ma pensée. Mais... Ça, c'est après. Je ne sais pas, c'est après. Je me concentre sur ma saison et ça se fait, ça se fait. Voilà. Mais voilà, après, c'est le dernier projet que pour moi, tu as un seigneur, après, on verra. Ça, c'est... C'est pas une priorité. Tu es plein de projets comme lui, toi aussi ? Oui, de toute façon, moi, c'est ma dernière en juni en vrille, cette année. Ah. La prochaine, je monte. Ah, oui. Alors, donc, tu vas faire comme lui, toi aussi. Allez, à la main. Putain, mais vous projetez tous, là. Moi, c'est depuis l'année dernière, je lui dis, je fais encore un an et après, je monte. Oui. C'est au moins... Alors, explique-moi, Enzo, parce que moi, il y a un moment que je dois rajouter. Comment tu expliques que tu arrives à faire des trucs chouettes et qu'après, tu n'arrives pas à passer un cap ou à gagner ou à... D'abord, est-ce que tu as conscience de ça ou pas ? Ben non, parce que déjà, c'est la première fois que je faisais une finale. Oui. C'était ma première finale, donc je ne connaissais pas la finale exactement. C'était quoi, les sensations ? Oui. Je me mets un peu de stress quand même sur la finale. Oui. Je pensais ça qui m'a joué le titre. Est-ce que tu prends conscience quand même que... ce n'est pas particulier aux joutes, c'est dans tous les sports, c'est pareil. Au fur et à mesure que tu montes dans la hiérarchie, je ne parle pas des juniors, seniors, lourds, je parle dans la hiérarchie de la catégorie. D'abord, c'est aller en revanche. Bon, ça, les revanches, tu en as collectionné tout un tas. Non, non, mais... Pas beaucoup quand même. Tu en as fait. Tu en as fait. Moi, je les suis, les joutes. Je ne vais pas coûter un mois lourd. Dès qu'il y a un tournoi de joutes, je vais le voir. Donc, c'est simple. Donc, les joutes et les jouteurs, je les connais. Donc, tu en as fait, des revanches. Mais après, il y a... Parce que c'est le premier tour des revanches. Déjà, c'est un cap, ça, tu vois. Et après, ce sont toujours des capes. Et ces capes, il faut les franchir, les passer. Tu vois, c'est des niveaux, si tu veux. Là, maintenant, tu as connu le niveau de la finale. Et alors, moi, ce qui me surprend avec toi, c'est que quand même, tu es un jouteur qui a une certaine expérience. Mais, bam ! Tu... Alors, est-ce que c'est parce que tu ne te concentres pas assez ? Est-ce que c'est parce que tu veux trop bien faire et que tu te fous en l'air ? Est-ce que... C'est quoi ? D'après toi, c'est quoi ? Franchement, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire que je ne sais pas du tout. Tu en parles un peu avec... avec... des éducateurs ou des copains ? On va dire que cette année, je peux avoir trop le temps d'en parler. Non, bah oui... Après, voilà, comme je t'ai dit, je n'étais pas habitué à ça. Le plus long où je t'allais, c'était un demi. Je ne suis pas le plus long qu'un demi. Donc, je ne sais pas, après, à chaque fois, j'ai fait des demi, je pris des... En première demi, je prends Kossé, et la deuxième, je prends Birba. Oui. C'est costaud. On a des beaux clients. c'est des... C'est des... C'est des... C'est des... Oui, c'est des très bons jouteurs. Puis en plus, eux ont eu l'expérience de gagner des tournois et cette expérience-là, tu ne l'as pas. Mais il est vrai que lorsque tu parviens à franchir des paliers, c'est là que tu te rends compte que tu progresses aussi. Ben ouais. C'est quand je vois mes saisons précédentes et je vois ça là, déjà, en deux tournois, faire ce que j'ai fait, je ne reviens pas. Ouais. C'est... Je ne sais pas. Alors, tout à l'heure, on parlait avec Kevin, avant que vous ne soyez présent, on parlait des entraînements. Est-ce que vous vous entraînez ou pas ? Ouais. Nous, on n'a pas... Je pense que on n'a pas de... de barque. Du coup, on s'entraîne sur le chariot, mais on s'entraîne souvent sur le chariot. Ouais. Parce que il faut... Si on s'entraîne qu'une fois, vu qu'on n'a pas le barque, si on s'entraîne qu'une fois par semaine, ça... Tu perds le rythme. Au bout d'un moment, il faut qu'on prenne le rythme vu qu'on ne peut pas s'entraîner sur le barque. On n'a pas la sensation. Du coup, on s'entraîne beaucoup, mais... Des fois, ça peut nous faire des défauts parce que sur les chariots, ce n'est pas la même chose que sur les barques. Ouais. Très juste. Après, moi, j'ai la chance d'habiter à Frontinian. Je m'entraîne à Frontinian des fois sur les barques, mais... Il ne fait que pour les 100 ans cette année. Ouais. C'est vrai qu'ils n'ont fait que... Il y a plein d'intérêt qui les ont mis à l'oeil. Sinon, on est invité à droite, à gauche, à l'avenir, au cours de la nana, on est allé à l'avenir. On a été invité à s'entraîner de 4-5 fois. On peut s'entraîner à Frontinian, à Bas-la-Ruc. On sait qu'il y a tout le monde qui nous invite, mais... Moi, cette année, j'ai été invité à l'entraîner à Palavas. C'est vrai en plus. Par le frère Akevin, en plus. Tu y vas demain à Palavas ? Ouais, quand demain ? Demain, il y a entraînement. Ah non, demain, non. Demain, je suis au Criterion. Il y a... Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il y a le Criterion des écoles de joute demain, oui, oui, oui. À quelle heure vous démarrez ? Je crois que c'est 13h30, les légers. Et 15h, les Criterion. Ah ouais, à 13h30, déjà, il y a les jeunes... Ouais, parce qu'on doit faire la remise des prix juste après les légers, du coup... D'accord. Et après, le tournoi Criterion, lui, commence à 15h. Oui. D'accord. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. 15h. Donc, il y a les pupilles mini-mécadées. On va aller jusqu'à Poinder. Et après, il y a samedi les seniors et dimanche les lourds pour la JPC. Les juniors à Palavas. Les juniors à Palavas, samedi soir. Oui, oui, alors, pour la JPC, le samedi à 7, les seniors et les dimanche les lourds et les juniors seront le samedi à Palavas et les seniors seront le dimanche à Palavas. Voilà. On a fait le tour de la situation, on ne va plus reparler de ça parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de vous. Anthony, l'année dernière, tu m'avais dit je vais gagner un tournoi donc tu l'as fait, c'est très bien, c'était à l'SNGA. Alors, cette année, tu m'as dit que tu visais, que tu essayais de remporter le titre de champion de Ligue pour monter un senior dès l'année prochaine. Non, remporter le titre, c'est très cool, je ne vais pas m'avancer parce qu'il y a très bons jouteurs, tu le sais, il y en a, malheureusement, malheureusement, tant mieux pour moi, qui auraient fait comme Théo, comme Brice Cizar, comme Romain, comme Stéban, c'est que le début de la saison, donc je ne vais pas m'annoncer. Mais mon objectif, déjà, c'est de faire mieux que l'année dernière, je finis quatrième à quelques points de Théo. Oui. Du coup, moi, je vis toujours plus haut, alors dans ma tête, c'est ça, pour m'améliorer, il faut que je fasse mieux. D'accord. C'est toujours ça. J'avais fait une finale, je me disais, pourquoi pas en gagner un, parce que je les connaissais, tous les jouteurs, Valentin, Théo, j'allais être tous pris. Du coup, je savais que ce retournoi, ça peut se faire. Voilà. C'est pour ça que je me suis annoncé. D'accord. Alors, cette année, vu que tu as fini quatrième, cette année, c'est de rentrer à l'année propre. Voilà. Ouais, si, la chance est de retourner à mon côté. Alors, moi, je vais te poser une autre question. comme tu l'as dit, c'est ambitieux, tu essaies de t'améliorer. Dans le cas où tu ne rentrerais que troisième, imaginons, imaginons. Ce ne sont que supputations. Est-ce que tu vas te dire, je vais quand même essayer de gagner le titre de champion de Ligue, parce qu'en fin de compte, le titre le plus prestigieux, quoi qu'en disent certains, bien sûr, il y a la Coupe de France, il y a le titre de champion de France, c'est des titres qui comptent parce que ce sont des titres officiels, mais le titre le plus prestigieux, c'est le titre de champion de Ligue puisqu'il est bâti sur l'ensemble de la saison. Si tu n'as pas le titre de champion de Ligue, tu monteras quand même ? Si tu te casses dans les trois premiers ? Dans les trois premiers, je pense, mais si je finis troisième, j'aurai une petite hésitation, mais... On en reparlera. Voilà, on en reparlera. Je pense que je monterai quand même, mais... ça... Voilà, mais dans les trois premiers, normalement, je monterai. Moi, je n'y mets pas la pression, t'as vu. Enzo, tu nous as dit que c'était ta première finale, donc samedi, dimanche, tu as encore refait la finale, c'est super, c'est extra. Si je te dis, tu reviens mardi prochain parce que tu vas encore perdre en finale samedi, qu'est-ce que tu me dis ? Il ne me frappe pas, au moins. il ne me frappe pas. J'espère revenir avec toi. Mais quand même, ce ne serait pas dramatique, quand même. Non, mais ce serait embêtant, quand même. Trois, ça ferait beaucoup. Tu sais qu'on ne dit jamais deux sans trois. Je ne veux pas être l'œil noir, ni le mauvais œil, ni quoi que ce soit. Il y a eu des pupirées. Il y a eu des finales que j'ai jamais gagné de tournoi. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, des fois, n'ont jamais rien gagné. Toi, tu te rigoles, déjà, tu as fait deux finales. Donc, deux finales, déjà, c'est beau. Oui, c'est beau. Il y en a, ils rêvent rien d'en faire. Surtout que je ne m'y attendais pas. Oui. Je ne m'y attendais vraiment pas à faire une finale, dès le premier tournoi, comme ça. Tu as payé le transfert, déjà. Il ne part plus. il a coûté charme. Tu te rends compte ? Non, je plaisante, je plaisante. Mais, ton objectif, ça va être de ramener une première place. Comment, comment on vit, parce que là, tu as fait, tu as démarré très fort. Tu te rends compte que maintenant, les gens ne vont plus te regarder de la même manière. comprends ce que je veux dire. Bon, avant, on disait, Enzo, c'est un bon shooter. Voilà, c'est un bon shooter. Là, maintenant, là, il y a un client. Tu passes de bon shooter à client. Oui. Tu notes la différence ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu te vois laver le papier ? Bien sûr, bien sûr. Ah, qui... mon objectif cette année, c'était faire une finale. Je l'ai fait. Oui. Tu as fait deux. Oui, j'en ai fait deux. Maintenant, on va viser la première place. Ne rie pas, toi, arrête. On va viser la première place, maintenant. Oui. On verra bien. Oui. Ça m'y en aura. Ah, écoute, moi, vous me faites régaler parce que Kevin, au début de l'émission, était... Ouais, il est parti, là. Au début de l'émission, il était un peu timide, tu vois, et puis, bon, mais c'est normal, c'est la première fois, c'est bon. Et puis, bon, vous, vous êtes là, vous savez qu'on est filmé, en plus, cette année. je sais. Vous avez fait coucou, vous avez dit bonjour. Elle est là, la caméra. Bonjour. T'as vu quand même qu'on a changé, les micros ne sont plus les mêmes. Ouais, les dernières, tes micros, te donnent la main ou à l'accroche. Voilà, ouais. T'as rénové. Non, c'est pas moi, c'est Jean-Christophe qui a m'a... Tu sais, moi, je ne fais que parler, tu sais, moi, je parle. Je suis bavard. Voilà, je suis bavard. Et encore aujourd'hui, je parle bien. Hier, je parlais, comme ça. Et à 20 tiers, alors c'était pire, autrement pas lourd. Tout le monde a dit, mais qu'est-ce que tu nous fais, tu nous fais le parrain, là, qu'est-ce que tu fais ? J'avais plus de voix parce que j'ai voulu faire Johnny le samedi soir à la fête. C'était pas mal, c'était pas mal Johnny. Quoi ? Très bien vu, avec ton beau maillot que t'as eu, en plus. Avec le beau maillot que j'ai eu, t'as vu, il est beau ce maillot. Il est beau, il est magnifique. T'as vu ? Il est beau, il est beau. Lui, il m'a fait un beau cadeau. Bon, les enfants, on a parlé de l'objectif. Tiens, il y a une question, parce que toi, comme tu n'es pas venu l'année dernière, alors lui, j'ai déjà posé. C'est un abonné, lui. Ouais, il a l'habitude. Il y a des jouteurs comme ça qui ont l'habitude de venir. Je te souhaite de revenir. Alors il y en a qui m'ont dit, ouais, mais qu'est-ce que tu vas nous demander ? On n'a plus rien à dire. Mais si, tu vois, il est venu trois ou quatre fois et il avait l'habitude de... Et pourtant, dit-on, il n'est pas bavard, mais pourtant, il trouve toujours quelque chose à dire. Au début, non, je n'étais pas bavard. Mais si. Enzo, l'année dernière, à tous les juniors, je leur demandais, et donc je vais te le demander qu'à toi, puisque lui, il a déjà répondu l'année dernière. Est-ce que il y a un jouteur qui t'a marqué ? Un jouteur qui, pour toi, est la référence. Un jouteur à qui tu aimerais ressembler ou un jouteur qui t'a inspiré, je parle de... que tu as vu ou que tu n'as pas vu ou jouté, et qui, pour toi, est la référence et à qui tu aimerais ressembler ou qui t'a inspiré ? Est-ce qu'il y a un jouteur ou deux ? Je n'en sais rien. Pour moi, ça serait Benjamin Arnaud. C'est le plus fort du circuit, en lourd. C'est vraiment un grand jouteur. Et si je pourrais faire comme lui, ça serait bien, mais il y a du travail. Mais en plus, c'est vraiment... c'est vraiment... À l'heure actuelle, oui, effectivement, parmi les jouteurs qui sont dans la catégorie lourde, en train d'évoluer, c'est effectivement, certainement, l'un des plus beaux jouteurs à avoir jouté. Oui. Il y a Simon aussi. C'est un autre style. Son cavari, c'est pas mal. Ah, c'est certain. C'est certain. C'est certain. Mais... Oui, avec ses 80 kilos tout mouillé, c'est sûr que Simon, faire ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Par contre, Benjamin, lui, c'est la référence des joutes, c'est la lance, le pavoie, la tenue, la puissance, les qualificatifs sont énormes pour qualifier Benjamin. Mais écoute, merci. Y a-t-il quelque chose que vous voulez rajouter ? Ouais, ouais, ouais. Allez-y. Moi, je vais lui dire un petit truc. Dis. C'est pour Mathieu. A tout tout dans le PTE. Et c'est adressé à quel Mathieu ? Mathieu Roulouine. Ah, bon. Eh bien, voilà. Mais d'ailleurs, vous avez vos messages personnels. Ah ouais. Je lui ai dit que si je passe à la radio, je lui ferai... Alors, vas-y, répète-le lui. Ah, tout tout dans le PTE. Ah, tout tout dans le PTE. Voilà. T'as entendu, monsieur ? Eh bien, écoute, on lui a dit, donc, non, mais c'est génial. Tu vois, la radio, maintenant, véhicule des messages personnels. En tout cas, les jeunes, merci beaucoup. Merci à toi. Mais vous savez que vous pouvez revenir pas quand vous voulez, parce qu'après, les places vont être très chères. Mais il suffit que vous soyez premier ou second ou que vous fassiez quelque chose qui mérite qu'on en parle à la radio et vous serez toujours les bienvenus. Pour ça aussi, je fais des finales aussi. Voilà. Très bien. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Et puis maintenant, vous allez laisser votre place à... Posez-le à côté, à Sylvain Lognos, qui est le finaliste du tournoi senior du Pavoie Agatoire. Merci. Merci les jeunes. Merci Anthony. Merci Enzo. Je vous laisse aller boire un coup. Merci pour les programmes de la JPC. Merci Anthony. Tu es un homme de parole. Ne partez pas tout de suite. Une petite virgule et après, on poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada